Bonsoir et bienvenue sur le terrain, dans le stade de célèbre d'eau, Emmanuel Macron. Oui, on sent l'émotion autour du plateau, ses grands sourires. Ça ne faillit pas venir si ça s'était mal passé. C'est vrai, mais heureusement, tout se passe bien, tout est bien, qui finit bien. Emmanuel Macron qui a tweeté pendant le match, et plus sérieusement puisqu'on parle de politique avec vous, il a tweeté pendant le match de l'équipe de France et il soulignait les changements opérés au Qatar. Il assurait que le Qatar pouvait compter sur le soutien de la France. C'est étonnant qu'il ait tweeté ça pendant le match, Nathalie Astrid. Oui, c'est un peu étonnant parce que d'abord, on n'est pas encore à la fin des choses. On ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu une photo, je ne sais plus dans quel journal ce matin, de toutes les personnes qui avaient participé à la construction des stades, qui regardaient dans une fanzone un peu pourrie les matchs de loin. disant que de toute façon, à partir du moment où le contrat avait été signé, on ne sait pas tellement dans quelles conditions et plus exactement, on le sait très bien, l'histoire du boycott maintenant. Il espère aussi que ça fera un souffle si les Français vont loin. Mais là, en l'occurrence, ce n'était pas un tweet sportif. Il a encouragé l'équipe de France avant le match, mais pendant le match, il soutient le Qatar. Lui-même qui disait il y a quelque temps que le sport n'était pas politique. Moi, je trouve que c'est un petit peu à contre-temps, avec tous les problèmes qu'on connaît, et que les Français ressentent, je pense, tous les morts sur les chantiers, les droits LGBT qui ne sont pas respectés, évidemment le climat, et cette Coupe du Monde qui n'a rien pour le climat, bien au contraire. Donc c'est étonnant. Peut-être aussi que c'est sa proximité avec Nicolas Sarkozy, qui avait lui-même attribué et soutenu. On le sait, il y a une enquête en cours là-dessus. Justement, on va en parler. Justement, Jean-Michel, manière de faire diversion. – Mais je ne sais pas, en même temps, depuis une semaine que la Coupe du Monde a commencé, on sent bien qu'il y a de l'engouement, que les critiques sont quand même passées au deuxième, voire au troisième plan, et qu'il se passe quelque chose d'assez positif dans un pays de culture très éloignée de la nôtre, et qu'est donc le Qatar. D'une certaine manière, et c'est ce qu'Emmanuel Macron, peut-être que le timing n'est pas formidable, mais souligne, je ne sais pas ce qu'il entend par changement concret, et peut-être que dans deux, trois jours, on apprendra qu'on vendra quelques rafales au Qatar, et que donc, voilà, ça fait partie des changements, peut-être, je ne sais pas. – Peut-être, on ne sait pas. Alors faire diversion, ou au contraire, saluer les progrès d'un pays, toujours est-il qu'Emmanuel Macron était donc au cœur de l'actualité. Hier, il était en déplacement à Dijon, et le parquet national financier annoncé jeudi, la veille, avoir confié à des juges d'instruction, à la fin du mois d'octobre, deux enquêtes sur l'intervention des cabinets de conseil pendant les campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022. Emmanuel Macron qui a dû réagir hier. – J'ai appris comme vous par la presse qu'il y avait des associations et des élus qui avaient décidé de saisir la justice. C'est normal que la justice fasse son travail, elle le fait librement, elle va faire justement la lumière sur ce sujet. Vous savez, mes comptes de campagne de 2017, ils ont déjà été soumis à toutes les procédures, aux juges, ils ont été validés par les procédures que nos lois prévoient. Ceux de 2022 sont en chemin comme tous les candidats. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Mais comme votre confrère l'a très bien rappelé, je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur. – Le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur ? – Le cœur de l'enquête, c'est notre serviteur et également la campagne électorale, on le sait bien. Alors, il dit effectivement que les comptes de campagne ont été validés pour ce qui est de la première campagne. Ce qui est vrai, ça n'empêche pas qu'il y a un certain nombre d'ombres et déjà le Sénat s'était penché de là-dessus, sur la participation des équipes de McKinsey qui sont mises en question notamment pour avoir fait du conseil, peut-être à titre bénévole, mais dans ce cas-là, quelquefois, on renvoie l'ascenseur, et qui également sont mises en question pour avoir été appelés par le gouvernement pour faire un certain nombre d'études. Alors, autant certaines, on nous vend que c'est parce que l'administration est trop lourde, pas adaptée pour organiser ce genre de choses, notamment pendant la pandémie, autant sur certaines études, notamment sur la... L'évolution du métier d'enseignant, j'imagine, qui avait été facturé par le cabinet McKinsey 500 000 euros au ministère de l'Éducation nationale. Vous pouvez me demander si un cabinet privé comme McKinsey est totalement le plus à même de faire ça. Et enfin, ce qui avait fait mauvais effet au moment du Sénat, c'est qu'un des dirigeants de McKinsey avait dit qu'il payait ses impôts en France, ce qui est vrai, sauf que les impôts qu'il payait en France étaient minorés par un montage fiscal qui faisait qu'ils étaient imposés ailleurs, notamment dans le Delaware, qui est le summum du Paris. Aux Etats-Unis, puisque McKinsey n'a payé aucun impôt sur les sociétés en France entre 2011 et 2020. Et dernier point, si votre serviteur, enfin le nôtre, n'est pas touché, il ne le sera effectivement pas touché forcément d'un point de vue juridique pendant la période où il est président, puisqu'il y a une immunité, mais on peut imaginer que si des choses étaient trouvées, alors pour l'instant, on enquête, on n'a pas trouvé. Si des choses étaient trouvées, il pourrait se rappeler à son bon souvenir... Ça, 2017, est étonnante, parce que personne n'avait vu venir la possibilité que les comptes présentés en 2017 soient insincères. Personne ne l'avait trop vu venir. Et si le parquet financier doit établir que McKinsey a apporté à la campagne de 2017... En 2022, les comptes ne sont pas encore validés par le Conseil constitutionnel. En 2017, que McKinsey a apporté une aide de manière discrète et qu'elle n'a pas été facturée, ce serait quand même assez neuf, ça, pour l'autre. On a parlé de sparadrap, de boulet. Quelle est l'expression qui convient pour parler de l'ouverture de ces enquêtes sur les campagnes d'Emmanuel Macron ? J'aime bien les deux expressions. Sparadrap du capitaine Haddock, ça marche ? Oui, mais c'est même un peu plus grave que ça. Moi, je trouve que le boulet est pas mal, parce qu'on se souvient, pendant la campagne, ça a beaucoup choqué les Français, en fait, qu'on ait recours à ces cabinets de conseil pour des montants énormes. En 2021, c'est un milliard d'euros. C'est ce que attendent, par exemple, les associations féministes pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'est pas négligeable, surtout quand on a une haute administration qui est aussi là, qu'il y a des hauts fonctionnaires bien payés dans ce pays, qui ne sont peut-être aussi plus adaptés par moment. Il y a deux choses, je trouve, dans cette affaire. Il y a le fait que ces cabinets de conseil sont souvent critiqués en disant que, en fait, leurs missions très chères ne sont pas au niveau. Il y a beaucoup d'enquêtes de presse qui montrent que les PowerPoints étaient vraiment très bons, de niveau assez débutant pour des milliers d'euros, parfois centaines de milliers d'euros. Mais il y a aussi le fait qu'Emmanuel Macron a des liens avec ces cabinets de conseil-là. Moi, je crois que ça le coupe aussi d'une partie de la population. Il a été réélu, élu et réélu, malgré tout. Oui, mais je crois que ça dit quelque chose. Lui qui voulait réformer absolument, vous savez, l'État profond en 2017, dire que la haute administration, et c'est vrai, par moments, on n'est pas au niveau, on n'est pas numérisé, c'est dommage parce qu'on a des hauts fonctionnaires, je trouve que c'est à eux de faire ce travail-là, pas des cabinets de conseil américains très chers. Alors, des cabinets de conseil, il y en a un en particulier, le plus important, c'est un nom qui revient depuis le début de l'année, McKinsey. McKinsey, dans le monde du conseil, c'est The Firm, la firme. The Firm, la firme, parce que c'est le cabinet de conseil incontournable qui se tient. D'ailleurs, très éloigné des micros, là, pour le coup, ils sont sous les feux des projecteurs. C'est un nom que le grand public, pour le coup, a découvert il y a assez peu de temps, il y a quelques mois, stupéfait d'apprendre l'influence, et vous le rappeliez, et la présence de ces consultants au sein du gouvernement, et dans les choix aussi qui sont faits, plan de vaccination, logistique concernant les masques, on avait parlé aussi de la réforme des hôpitaux, et à l'époque, on avait reçu deux journalistes qui avaient enquêté, Mathieu Aron et Caroline Michel Aguirre, qui avaient enquêté en même temps que la commission d'enquête sénatoriale, qui s'était penchée sur ce sujet brûlant, et voilà ce qu'avait répondu, écoutez, Emmanuel Macron aux accusations de connivence, là, on est en mars dernier. Il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Moi, je demande qu'on nous donne aussi de la profondeur. Comment, depuis 15 ans, les contrats avec les consultants ont évolué ? Je ne suis pas persuadé que sous ce quinquennat, il y ait eu moins de contrats que sous certains autres, y compris de celles et ceux qui nous attaquent aujourd'hui. Donc faites la transparence complète. Alors, est-ce que les choses ont changé depuis ? Est-ce que le gouvernement a rectifié le tir et finalement sollicite moins les consultants ? Je ne suis pas forcément en mesure de vous redire ça. C'est vrai que l'excuse qui est de dire, et ils l'ont tous fait, et on le fait peut-être un peu moins que les autres, n'est pas forcément la meilleure excuse. Et puis, il y aurait surtout une solution. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu la commission d'enquête au Sénat, il a été proposé que les archives, enfin que les documents de la présidence, permettant de savoir exactement dans quelles conditions les collaborateurs de McKinsey ont travaillé, notamment pour les campagnes. Alors, qu'ils en connaissent, c'est normal. Je veux dire, il y a un moment donné où la technostructure, les chefs, les politiques, un certain nombre de grands, de hauts fonctionnaires ou d'avocats, conseils, tous ces gens-là, ils se sont vus. Là, on entendait sa colère en mars. Oui, alors, sa colère était ou feinte, ou, il en rajoutait un petit peu, en considérant qu'il fallait regarder chez tout le monde. Et de fait, on a vu que cette histoire a été assez peu exploitée quand le PNF, le Parquet National Financiel, a ouvert son enquête. En gros, la droite n'a pas dit grand-chose, notamment parce que la femme d'Éric Ciotti elle-même fait l'ouvrir. On va en parler. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de... De merca. Oui, effectivement, une solution très simple. Il y a des documents. On a demandé à ce qu'ils soient consultables. Et pour l'instant, l'Élysée n'a pas répondu favorablement ni pour 2017, ni pour 2022. Un mot, Astrid ? Oui, et les deux sénateurs qui ont fait ce rapport sur McKinsey et sur les cabinets de conseil, ils demandaient d'ailleurs une loi pour que ce soit au moins transparent, rendu public, puisque c'est notre argent, l'argent public, que tous les Français puissent avoir accès à quelle mission, pour quel résultat et pour combien d'argent public. Et ça, on a du mal, nous, journalistes, à avoir ces données-là dans les ministères. Alors, on va passer de l'Élysée à l'Assemblée, de la rive droite à la rive gauche de Paris, de l'autre côté de la Seine. Semaine intense à l'Assemblée nationale, notamment hier et jeudi. Vous y étiez, Astrid Devilaine. Et d'abord, un vote historique sur l'IVG. Oui, c'était donc jeudi à l'Assemblée nationale. Le groupe LFI présentait une proposition de loi visant à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. C'était un texte porté par la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, et qui a été voté par une large majorité. Et les débats ont été marqués, notamment par le discours très fort d'Aurore Berger, du groupe Renaissance, président du groupe Renaissance. Elle a fait son retour pour annoncer qu'elle retirait son texte, qui était semblable à celui proposé par LFI, qui devait être présenté lundi prochain. Et au cours de ce discours, elle a évoqué l'histoire de sa mère, qui avait eu recours à l'IVG dans des conditions absolument effroyables. Et alors, elle a invité l'ensemble des députés à voter cette proposition de loi. La question de l'accès à l'IVG, la question de sa protection, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un gain politique, ce n'est pas une question de groupe politique. Alors, je le dis de manière claire, au nom de toutes les femmes, au nom de toutes nos mères qui se sont battues, au nom de toutes nos filles qui n'ont plus jamais à devoir se battre, je l'espère, oui, je suis ici pour cela, pour voter ce texte, et j'espère qu'il sera voté de manière très large aujourd'hui. Donc, cela a été 337 votes pour, 32 contre, 18 abstentions. Alors, reste que ce texte, pour être définitivement adopté, va devoir être voté dans les mêmes termes au Sénat, puis adopté soit par référendum, soit voté par les 3 cinquièmes des parlementaires réunis en Congrès. Et on sait que ça risque d'être compliqué, puisque le Sénat avait déjà rejeté une proposition similaire. Astrid, est-ce que ça veut dire que le vote de jeudi était vraiment historique, comme le disait Ali, ou au contraire, c'était avant tout un geste symbolique, une loi symbolique ? Moi, j'étais dans les tribunaux à ce moment-là, j'ai senti une émotion, comme au moment du mariage pour tous, je crois qu'il s'est passé quelque chose. Oui, oui. Et tous partis confondus ? Non, parce que le RN, une partie de LR était assis, mais de l'autre côté, à gauche, et Renaissance, Modem, c'était très impressionnant, et même nous, journalistes, il y a eu un silence, c'est des beaux moments parlementaires, quand même, surtout dans une période où on sait que le droit à l'IVG est menacé, parfois empêché dans certains pays, et surtout politiquement, de voir LFI et Renaissance s'allier comme ça, le geste assez élégant d'Aurore Berger qui suit ce dossier de manière importante depuis longtemps, qui a enlevé son texte pour voter celui de la France insoumise, c'est des choses qui, dans une assemblée aussi parfois violente, on en parlera, font du bien presque, vous voyez ? Oui, c'est très symboliquement important, c'est politiquement bien joué, excusez-moi de revenir à des choses terre à terre, mais il se trouve que c'est la Renaissance, c'est-à-dire la majorité... Ah, vous voyez l'habileté derrière l'émotion ? Il a été dit aussi par Aurore Berger que c'était non pas une brèche, mais un indicateur qu'on pouvait quand même, de temps en temps, avoir des majorités d'idées, même avec des ennemis. Donc il y a le beau geste, il y a surtout quelque chose qui est très important, qui est l'attitude de LR et du Rassemblement national, qui certes, il y a 8 LR qui ont voté contre... Mais 32 députés ont voté contre, et ils sont tous LR ou RN. Et qui montrent, en plus du sondage qui ont été fait auprès des Français, qui donnent à 71, 74% l'approbation de l'entrée de l'ordre de la Constitution, qui montrent que ça a changé. Souvenez-vous, vous n'étiez pas nés en 75, que pour adopter la loi Veil, il y avait eu un tiers seulement de la majorité présidentielle de droite qui avait voté, et il avait fallu l'intégralité du PS et du PC pour le faire voter. Donc la droite n'en voulait pas, même si elle le proposait, la gauche le soutenait. Donc c'est en général des textes comme ça qui peuvent faire qu'on a des drôles de majorité. Mais on va voir, au moment, comme le disait Eva, au Sénat, et si le gouvernement reprend à son propre compte le texte de loi, seule façon d'éviter le référendum qui risquerait de faire traîner les choses et de l'avoir simplement à 3-5ème au Congrès. Alors le paradoxe, c'est qu'il y a ce moment très fort que vous décriviez très bien Astrid à l'instant, mais le paradoxe, c'est que le soir même, jeudi soir, de l'électricité dans l'hémiscible que à propos d'un tout autre sujet qui n'a rien à voir. La question, c'est faut-il ou non réintégrer les personnels soignants non vaccinés contre le Covid ? On a vu des insultes, on a entendu des invectives et même des hurlements. Regardez cet échange. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer. Ah non ! Non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non. Chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour 5 minutes. Pas possible. Tu vas la fermer, donc, ça vous fait rire et ça vous concerne en même temps. C'était Olivier Servat qui est député centriste de la Guadeloupe et il s'adressait à Sylvain Maillard qui est député Renaissance élu à Paris. Le porte-parole du gouvernement a parlé d'un niveau de tension inédit. Alors, inédit récemment, mais enfin, il faut se calmer. Je veux dire, je pense que et sous la 4e, et sous la 3e, quand on parlait de décolonisation au moment du mouvement Poujade, la violence était bien plus forte que ça. Mais il faut expliquer. Mais ça claque quand même fort. Non, mais il est tard. Je vérifie avec Astrid pendant qu'on l'entraie. Il était 23h. Alors, je ne dis pas qu'ils sont fatigués vers 23h, mais pour peu que... Bon, ça peut un peu irriter les esprits. En plus, il y avait eu plein de manip avant de jeu en utilisant toutes les facultés parlementaires, des dépôts d'amendements, de sous-amendements pour faire traîner pour Émeric Caron qui retire son texte de loi sur la Corrida et le gouvernement, à ce moment-là, en panique parce qu'ils ne sont pas nombreux et que si c'était ce texte de manière à réintégrer les soignants et proposer, il peut être adopté alors que la majorité n'en veut pas. Donc, il y a eu un vent de panique à l'Assemblée du côté de Renaissance, ce qui explique que peut-être que tout le monde ait fait un peu d'obstruction et que tu vas l'affirmer était une conclusion peut-être pas très distinguée, mais ça peut arriver quand même. Il y a un précédent dans les annales parlementaires. Pierre Mendès France est à la tribune et un député, dans une allusion antisémite, dit à Pierre Mendès France « Ferme-la, circoncis ! » Et Pierre Mendès France lui répond « Votre femme est trop bavarde, monsieur. » Bon, c'est assez terrible et ça permet de faire malgré tout une forme de transition hasardeuse mais parce qu'hier, c'était la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Emmanuel Macron était en déplacement à Dijon. C'est l'une des grandes causes du quinquennat et c'est un déplacement qui a eu lieu au moment où la France Insoumise est toujours face au cas Adrien Quatennens. On a appris cette semaine qu'Adrien Quatennens était accusé par son épouse de violences physiques et psychologiques depuis plusieurs années. Il n'est toujours pas réapparu dans l'hémicycle. Le groupe LFI l'a exclu de ses activités jusqu'à ce que la justice se prononce, donc a priori jusqu'à la mi-décembre. Alexis Corbière, son collègue, déclarait, je cite, « Les électeurs doivent garder le contrôle de leurs élus. » Est-ce que ça doit se jouer, le cas qu'Athénens, devant la justice, devant les électeurs ou est-ce que, comme Jean-Michel a pu le dire, c'est une question qui est morale pour vous ? Pour moi, c'est une question politique. C'est une question politique. Parce qu'en fait, je ne peux pas me prononcer sur la justice, je n'ai pas accès au dossier et elle ne s'est pas prononcée. Mais politiquement, je trouve que c'est une façon, une stratégie très étonnante de la part de la France Insoumise, même de manière très cynique. Je ne comprends pas pourquoi, depuis le mois de septembre, ils soutiennent ce député au mépris de tous leurs principes, de tous leurs programmes et de tout ce qu'ils ont pu, en plus, demander aux autres groupes du type gouvernement Renaissance qui ont eu aussi des cas d'accusation de violences sexuelles et dont ils demandaient immédiatement la démission et qu'ils eaient les Abad et les Darmanins sur les bancs de l'Assemblée. Donc, il y a une sorte de deux poids deux mesures qui, à mon avis, est délétère. On le sait en interne à la France Insoumise, beaucoup de femmes d'ailleurs n'apprécient pas du tout la façon dont ça se passe. Et moi, je trouve que ça dit aussi leur façon très clannique avec le fameux tweet de Jean-Luc Mélenchon au mois de septembre de gouverner et d'être aussi peu à l'écoute de la société. Il y a eu deux manifestations très importantes cet automne, celle contre la vie chère et celle de nous toutes samedi dernier. Et les militantes de gauche féministes disaient toutes qu'Atenin, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'ils écoutent, à mon avis, ça parce qu'ils sont en train de finalement faire en sorte qu'il y ait un feuilleton. Et le 13 décembre, ils vont encore être... En fait, ils auront passé leur premier sonnestre à parler de l'affaire Catenins. Si on regarde la question d'un point de vue politique, Jean-Michel, c'est un problème au sein de la NUPES puisqu'on a entendu le patron des socialistes Olivier Faure, le patron des communistes Fabien Roussel s'opposer au retour d'Adrien Catenins dans l'éducation. Et aussi Sandrine Rousseau. Et donc, effectivement, c'est un peu... Europe Écologie Les Verts. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est une question morale. Est-ce qu'un homme qui fait l'aveu d'avoir giflé la femme avec laquelle il partage sa vie peut représenter le peuple ? La question est non. La réponse est non. Voilà. C'est quand même une question morale. Et c'est effectivement parce qu'il veut préserver son copain que Jean-Luc Mélenchon a amené toute la France insoumise sur une opposition, à mon avis, totalement maintenable. Au pire, qu'Adrien Catenins démissionne et qu'il se représente. On verra bien ce que les électeurs diront de la gifle. Et il y a donc la question politique et une question qui est un peu passée inaperçue mais qui est extrêmement importante. C'est une question sociale. Antoine, gros dossier pour le gouvernement, c'est le projet de réforme de la loi chômage. Oui, la forme qui a été présentée lundi dernier par le gouvernement après plusieurs mois de concertation avec différents partenaires sociaux. Deux mots pour en résumer les grandes lignes. Durée et flexibilité. Durée parce que c'est la durée d'indemnisation qui va diminuer moins 25% dès le 1er février prochain et flexibilité parce que cette durée changera en fonction du taux de chômage. Un exemple concret pour vous donner une idée claire. Un chômeur qui aurait droit dans les conditions actuelles à 12 mois d'indemnisation n'aura plus le droit qu'à 9 mois d'indemnisation moins 25% donc sauf et c'est là qu'intervient la flexibilité si le taux de chômage dépasse les 9% ou s'il augmente de 0,8% sur un trimestre dans ces conditions en cas de forte hausse du chômage donc la durée d'indemnisation reviendra à ce qu'elle est aujourd'hui. Avec cette réforme d'ailleurs ni les salariés d'outre-mer ni les intermittents le ministre du Travail Olivier Dussopt espère ainsi 100 à 150 000 retours à l'emploi supplémentaires l'an prochain. C'est une réforme qui a suscité beaucoup de réactions inacceptables pour les syndicats une réforme de bon sens selon le MEDEF. Nathalie Saint-Cricq comment vous pourriez la qualifier cette réforme ? Je la qualifierais avec un premier prisme qui est le prisme économique et qui correspond assez bien aux valeurs qui sont aux valeurs ou pas à la pensée du microcosme macroniste c'est-à-dire en considérant que le plein emploi est l'objectif et que quand on regarde dans les autres pays européens il y a un moment donné où la trop grande alors je n'y parle pas je n'ai pas mon avis mais c'est le point de vue du gouvernement où une forme de non pas d'assistanat mais une façon d'indemniser assez longtemps ne pousse pas un certain nombre de personnes à retourner à l'emploi et c'est effectivement indexé sur un taux de chômage ça c'est le premier point on a pu parler des pressérences françaises sur le chômage et le deuxième problème c'est qu'ils se sont rendus compte enfin beaucoup se sont rendus compte que dans un certain nombre de milieux populaires de la classe moyenne inférieure c'est-à-dire les gens qui travaillent et qui ont l'impression de ne pas s'en sortir il y a une espèce de montée de la dénonciation de l'assistanat en disant regardez moi je travaille mais je ne suis pas extrêmement bien payé et mon voisin il ne travaille pas et lui il a presque comme moi et dans leur immense perspective qui est de dire prions le ciel pour que Marine Le Pen ne passe pas au pouvoir ils se sont dit qu'on pouvait vendre cette réforme de façon assez modérée c'est-à-dire en mettant des parapluies c'est-à-dire on ne vit pas l'indemnisation chômage ça date d'une époque où il y avait des taux de chômage qui étaient explosifs en considérant que ça baisse ils se sont dit que c'était quelque chose qui en étant fait de façon progressive pouvait éventuellement passer et d'ailleurs la façon dont Dussopt Olivier Dussopt a mené cette réforme a certes créé un certain nombre de réflexions mais finalement ça n'a pas été une bombe ça n'a pas été une bombe mais ça aurait pu l'être quand on entend le porte-parole du gouvernement dire 18 mois pour trouver un travail c'est suffisant je le cite et je mets les mots entre guillemets alors c'est pas n'importe quel travail quand même et c'est vrai qu'ils avancent un certain nombre de réglementations européennes que ce soit en Angleterre parce que l'Angleterre c'est le bouquet que ce soit même en Italie aux Pays-Bas dans un certain nombre de pays nordiques on est parmi les moyens plus en termes d'indemnisation oui moi je trouve étonnant qu'il n'y ait pas eu de contestation sociale dans la rue en fait c'est à dire que c'est quand même une grosse réforme c'est quand même des droits en moins et ça passe comme ça en effet les syndicats se disent opposés mais enfin ça ne met pas des gens dans la rue comme on a pu le voir par exemple pour les retraites etc moi j'en ai parlé avec quelques salariés qui disaient on n'a plus envie d'aller manifester parce qu'on a peur il y a aussi ça qui restera je pense du quinquennat Macron les violences dans les manifestations peur des forces de l'ordre des gaz laïcs crimogènes qu'on a vu dans tous les derniers mouvements sociaux donc moi je crois que l'atout d'Emmanuel Macron dans cette réforme comme pour la retraite d'ailleurs c'est Olivier Dussopt puisqu'il vient de la gauche il vient du parti socialiste il était très proche de Martine Aubry la dame des 35 heures et c'est vrai que lui fait aussi passer il est en duo avec Gérald Darmanin sur l'immigration donc il fait aussi passer des réformes plutôt à droite plutôt libérales ou en tout cas pas du tout que la gauche n'aurait pas porté et ça c'est plutôt malin habile de la part d'Emmanuel Macron et avec des français qui disent tout enfin beaucoup disent sont au courant de gens qui disent on cherche à embaucher on ne réussit pas donc l'espèce d'ambiance générale je ne parle pas que des secteurs en tension c'est la restauration le bâtiment et on a tous des gens qui nous disent j'essaie d'embaucher ça ne marche pas donc l'idée que ça pourrait passer alors après on verra pour la rue si les retraites ça passe ça se fait pour le mois de janvier ça peut ne pas se passer aussi bien après mouah